Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un paradoxe de notre économie. Les entreprises peinent à recruter, quel que soit le secteur d'activité, malgré un taux de chômage de plus de 8%. Et chaque année, près de 300 000 offres, justement, d'emplois restent non pourvues. Alors comment on en a rêvé là ? Et surtout, comment y remédier ? On va en débattre avec Jean-François Clédel, qui est le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine et qui est aussi patron d'Ingéliance, un groupe girondin qui compte 750 salariés, et Olivier Douara, qui est le patron, justement, de la société d'intérim Promane dans le Sud-Ouest. Alors Olivier Douara, en tant que, justement, patron d'une agence d'intérim, expliquez-nous aujourd'hui quels sont les besoins et quels sont les métiers où on a le plus de besoins. Bonjour Nicolas. Les métiers sont très nombreux. On est aujourd'hui sur un bassin d'emploi très dynamique, sur l'Aquitaine, et particulièrement sur le bassin de Bordeaux, sur lequel on est amené à recruter sur tous les métiers, que ce soit dans la partie commerce, la partie bâtiment, la partie industrie. Donc c'est le commerce, le bâtiment, essentiellement, où on a des besoins. Et quel métier spécifiquement ? Tout métier, du simple manutentionnaire au poste qualifié, on est confronté à des difficultés de recrutement qu'il faut pallier. Les entreprises ont du travail sur Bordeaux et donc sont amenées à recruter. Jean-François Clédel, vous êtes dans l'industrie. L'industrie, justement, souffre beaucoup en termes de recrutement parce qu'elle a un problème d'image. C'est ça, aujourd'hui, votre principal souci, entre guillemets ? – Alors, en effet, le problème d'image est un problème qui est réel pour, dès le départ, dès la formation initiale, finalement, orienter les élèves vers d'autres secteurs d'activité que l'industrie. Et l'autre problématique vient… Enfin, la conséquence, c'est un manque de ressources, en fait, tout simplement. – Qui freine la croissance, parfois, même des entreprises. – Et ce manque de ressources freine la croissance des entreprises. En effet, aujourd'hui, les entreprises ont des commandes, mais peinent à les honorer du fait du manque de ressources humaines. – Alors, ça concerne aussi bien les ouvriers que les cadres ? – Oui. Alors, c'est vrai que, sur l'industrie, cela fait des années et des années que nous constatons une insuffisance d'ouvriers qualifiés, de fraiseurs. Et cela, malgré des salaires très élevés. Un tourneur, par exemple, du côté de Poitiers peut gagner jusqu'à 3 000 euros net, si vous voulez. Et malgré ça, on peine à en trouver. Et dans les secteurs de l'ingénierie comme Ingéliance, en fait, l'an dernier, nous avons recruté 260 collaborateurs. Et nous avons eu 130 départs, à peu près. Donc, un sur deux. Cette année, nous sommes à 180 collaborateurs recrutés déjà à date. Et là, par contre, nous avons eu 120 départs. C'est-à-dire qu'actuellement, on sent que même dans l'ingénierie, la situation se durcit, devient plus tendue. – Et vous, vous avez besoin aussi bien de techniciens que d'ingénieurs ? – Nous recrutons des Bac 2, Bac 3, et puis des ingénieurs et docteurs. – Alors, comment vous faites, justement, pour essayer d'attirer ces talents ? Parce que la difficulté, aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable guerre des talents. Tout le monde a le même problème. – En fait, il y a trois choses, à mon sens, à faire dans l'entreprise. D'abord, il faut donner du sens. Donner du sens dans l'entreprise, c'est-à-dire développer ce que nous avons fait, la marque employeur, déterminer la mission de l'entreprise, se poser la question de la mission de l'entreprise au-delà même de sa propre mission, qui a pour but de générer du chiffre d'affaires, développer une activité économique, etc. C'est essayer de donner du sens et donner une mission en regard de l'impact sur la société. Donner du sens, et il faut aussi avoir des valeurs, et faire en sorte que ces valeurs soient vécues par les salariés. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit juste de la communication, il faut que les salariés la ressentent, parce qu'en fait, ils en parlent autour d'eux. – Parce qu'il y a le problème non seulement de recruter, mais de les garder ensuite. – Absolument, de fidéliser. Deuxième chose, il faut se donner les moyens pour recruter. Les moyens, c'est chez nous une cellule de recrutement associée au job board, c'est de la cooptation, ce sont des forums vers les écoles auxquels on participe, c'est de la communication aussi sur les réseaux sociaux. Et enfin, ce que nous avons mis en place, c'est une formation, une école de formation interne, qui a pour but de faire progresser les gens chez nous, que ce soit les managers, les commerciaux, les techniques, ils ont un cursus de formation dans lequel on les engage dès le départ, sur des cursus de 2 à 3 ans, et on fait ça pour les juniors et pour les seniors. – Et vous, dans l'intérim, Olivier Douara, comment vous faites justement, quand on vous dit, j'ai besoin, par exemple, cette semaine, de 50 personnes dans le bâtiment, quelles sont les solutions que vous essayez de mettre en œuvre, justement, pour anticiper ces besoins et y répondre ? – Beaucoup d'énergie, beaucoup de sourcing, de la cooptation, effectivement, motiver les collaborateurs, même intérimaire, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un intérimaire qui, souvent, choisit une carrière professionnelle dans un secteur d'activité, a aussi besoin de sens, a aussi besoin de connaître l'identité de l'entreprise pour laquelle il va travailler, et il va y découler des motivations et des choix. Et donc, à nous, les agences de Promane, de disposer d'offres plutôt diversifiées, selon les secteurs d'activité, afin de donner un panel de choix à nos prétendants, à nos permanents ou à nos intérimaires, qui vont pouvoir choisir les missions qu'ils vont préférer. – Ça veut dire aussi que vous allez aller travailler avec les missions locales, avec Pôle emploi, parfois, pour former des chômeurs ? – Ça veut dire qu'on est dans l'obligation de travailler avec nos partenaires, évidemment, le Pôle emploi, les missions locales, notre centre de formation, puisqu'on a une propre école de formation qui nous permet de faire monter en compétence nos intérimaires, de vérifier aussi leur comportement, leur savoir-être, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont à la recherche, avant tout, d'un savoir-être de collaborateurs qui ont envie de s'investir dans l'activité, qui ont envie de s'investir dans les entreprises. – Et vous faites aussi bien de la formation initiale que de la formation continue ? – Exactement, on peut prendre… – Sur quels métiers, alors ? – Sur tous les métiers, les métiers de la logistique, par exemple, où on accompagne des collaborateurs, au départ, qui n'ont aucune qualification, on va les former à des habilitations, pardon, à des cassesses, pour ensuite les faire monter en compétence, et on obtient des carrières de chef d'équipe, voire d'agent de maîtrise dans la logistique. – Alors, qui sont les gens aujourd'hui qui viennent vous voir ? Est-ce que ce sont des gens qui ont choisi l'intérim ? Est-ce que ce sont des gens qui, parfois, étaient éloignés de l'emploi ? Quel est le profil aujourd'hui ? – On a la chance d'avoir une population très diversifiée, on a des gens qui choisissent l'intérim pour une tranche de vie, ou pour une carrière un petit peu plus longue, parce qu'ils ont envie d'une liberté, parce qu'ils ont, parfois, fait des choix financiers avec des petits avantages que l'intérim peut donner. On a des gens qui sont en début de carrière, on a une population très, très jeune, l'intérim, c'est 64% de moins de 30 ans, donc on est vraiment sur une population très jeune qui a de l'expérience à forger, qui a besoin de toucher à différents secteurs d'activité, et qui a besoin de percevoir le milieu de l'emploi avec des petites expériences différentes. – Est-ce que le CDI intérimaire, qui a été mis en place il y a quelques temps, justement, par l'État, est-ce que ça, ça fonctionne ? – Il fonctionne avec quand même une partie qui nous déçoit, nous groupes promen, parce qu'en tant que PME familiale, on a un petit peu de mal sur la continuité du CDI intérimaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous percevons des besoins des entreprises, puisqu'il y a toujours cette notion d'intérim qui n'éteint pas toute fidélité. Et aujourd'hui, ce n'est pas en « attachant » les gens avec des contrats qu'on va les retenir, mais comme disait monsieur, c'est en les fidélisant, c'est en leur donnant du sens, et c'est en leur donnant des perspectives d'évolution. – Jean-François, justement, plus globalement, il y a quand même un problème, en fait, entre l'adéquation, entre l'offre de formation aujourd'hui et les besoins des entreprises. – Oui, c'est vrai. Et alors, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, d'abord, on consacre beaucoup de moyens à la formation initiale, ça, c'est indéniable. – C'est quand même plus de 30 milliards d'euros par an. – Oui, formation professionnelle. – Formation professionnelle, oui, pas initiale. – Formation initiale, déjà. Mais on consacre beaucoup de moyens, malgré tout, on constate un écart entre les besoins et la ressource, en fait. Sur l'apprentissage et sur les formations techniques et professionnelles, il est évident qu'il y a un problème d'image. Donc là, c'est aussi aux branches professionnelles, au monde industriel, à travailler son image, à montrer toute la chance que l'on a d'être ouvrier, fraiseur, tourneur, ajusteur, chaudronnier, à réaliser des objets, des objets qui sont mous, qui sont visuels, c'est de la matière qui peut être presque artistique, en fait. – Ça, ça passe par de la communication sur les réseaux sociaux, des vidéos. – Exactement, je pense que c'est ce qu'il faut faire. – Des formes ouvertes. – Ensuite, il faut mettre en avant aussi les niveaux de rémunération, qui sont quand même très élevés. Des gens qui peuvent avoir un CAP, un BEP, après quelques années de pratique, peuvent gagner beaucoup plus qu'un bac plus 5 de certaines filières. Donc c'est la valorisation de tous ces métiers manuels, en fait, qu'il faut mettre en avant. Et après, sur l'apprentissage, puisqu'en fait, beaucoup de choses passent par l'apprentissage, il faut, je pense aussi, baisser le coût de l'apprentissage. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on prend un apprenti qui a une vingtaine d'années, il va coûter plus cher qu'un salarié, en fait. Si on rapporte son coût au nombre d'heures travaillées dans l'entreprise, il coûte plus cher. Donc ça, ça ne va pas. Et sans compter qu'il faut quand même le tutorer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tuteur à ses côtés dans l'entreprise pour lui apprendre le métier, en fait. Donc globalement, ça coûte plus cher. Et c'est là où il y a un problème. – Là, la réforme ne change pas ça, évidemment. – Non, alors, le côté paradoxal de la réforme aussi, il est sur un autre plan. D'une part, il ne change pas ça. Cette question de coût, il ne l'a pas traité. Mais bon, ça peut s'améliorer. Et également, on se pose la question des centres de CFA, des centres de formation par apprentissage, des zones rurales. Aujourd'hui, certains CFA, du fait de la réforme, vont devoir fermer. Et je crains que ce soit dans des zones plus rurales que dans des zones plus urbaines, si vous voulez. Et donc, on risque d'assister, si on n'y prend pas garde, à un flux, à un mouvement de personnes, accélérer encore des campagnes vers les villes, en fait. Donc je pense qu'on a besoin, en même temps, de maintenir des CFA, même petits, en fait, parce qu'ils permettent la revitalisation des campagnes, en fait. – Il y a le problème, justement, de mobilité qui est lié à ça aussi. C'est-à-dire que souvent, les apprentis sont obligés, en fait, d'avoir deux logements, plus une voiture, très souvent. – Alors ça, il suffit de regarder d'autres pays voisins, comme l'Allemagne, une fois de plus. Eux, ils ont résolu ce problème en groupant, si vous voulez, les temps de formation davantage. C'est-à-dire que, par exemple, certaines formations en Allemagne, je crois que c'est de brasseurs, qui se sont organisées en quatre mois de formation à l'école et ensuite, le reste de l'année, dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, bien sûr, il y a deux logements, mais quatre mois d'un côté et huit mois de l'autre. Donc du coup, il n'y a qu'un seul logement, en fait. Alors que chez nous, en voulant une semaine articulée, deux jours à l'école, trois jours à l'entreprise, finalement, la personne a besoin de deux logements en permanence. Donc je pense qu'il faudrait que les centres aussi de formation travaillent à cette question-là, en fait. C'est une vraie question. Olivier Douara, on sent quand même qu'il y a une vraie volonté politique. On le sent aussi au niveau des chambres consulaires, que ce soit la chambre de métier, la CCI, d'essayer justement d'impulser une autre dynamique, de changer l'image de l'industrie, des entreprises plus globalement, pour attirer les jeunes vers les métiers. Mais est-ce que vous, sur le terrain, vous sentez que les choses évoluent ? On a une vraie difficulté d'image, comme le disait Monsieur, sur certains métiers. Et les jeunes n'ont pas aujourd'hui la volonté de se reformer dans les métiers techniques, dans les métiers manuels. Et il faut impérativement qu'on arrive à les accompagner sur ce chemin-là, parce qu'il y a des jeunes qui sont sans qualification, qui sortent de l'école, et qui ne savent pas comment s'orienter. Et là où on trouve vraiment les débouchés, les plus évidents sont sur les métiers techniques, sur les métiers manuels, ce sont des métiers où il peut y avoir des plans de carrière. C'est ça qui est dommage, c'est ça qu'on essaye aussi de transmettre aux jeunes, pas par philosophie nous concernant, mais simplement parce qu'on sait qu'on a des clients face de nous qui vont être contents d'accueillir ces jeunes, qui vont les faire monter en compétences, et qui vont certainement les recruter après en CDI, directement dans leurs entreprises. – Oui, ce qu'on voit apparaître, pour dire aussi les choses clairement, c'est qu'un certain nombre de jeunes ne veulent pas faire certains métiers, et ne veulent pas non plus avoir trop de contraintes, c'est-à-dire travailler par exemple le week-end, travailler le soir, dans certains métiers comme l'hôtellerie, la restauration, entre autres. – Ce n'est pas les mêmes sujets, effectivement vous avez raison, on a une catégorie de gens qui effectivement sont un petit peu réticents aux métiers techniques, et puis il y a une autre catégorie de gens qui effectivement est une population qui est un peu moins investie dans le travail, où on a une génération un peu plus orientée vers les loisirs, vers le temps libre, et qui va peut-être consacrer moins d'énergie à trouver un travail où il va être épanoui. – Pour vous justement, en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué quand même de gérer ça, parce que vous avez à la fois du mal à garder les talents, ce qui sont, même si vous arrivez à en garder un certain nombre évidemment, mais il y a une vraie difficulté, parce qu'on sait qu'au bout de trois ans, les jeunes générations aujourd'hui commencent un peu à se lasser, à aller voir ailleurs, ce qui ne les empêche pas après de revenir dans l'entreprise, mais c'est difficile en fait de recruter, de garder les jeunes générations, et en même temps il faut les stimuler en permanence, ce qui vous coûte plus cher aussi au final. – Ça coûte en effet plus cher, c'est beaucoup d'énergie à dépenser, en même temps c'est gratifiant, je veux dire quand on crée des animations dans lesquelles on embarque tous nos collaborateurs, on a du retour quand même et de la satisfaction. – Y compris en termes de productivité. – Y compris en termes de productivité, en effet toutes les conventions annuelles que nous pouvons faire en fin d'année, qui rassemblent tous les collaborateurs, dans lesquels on a à la fois de l'information descendante, mais aussi de l'échange avec nos collaborateurs, une partie festive, ça, ça stimule nos collaborateurs pour quelques mois dans la foulée. – Pour rebondir sur le propos de M. Douara, je voudrais évoquer deux problèmes qui entraînent une volatilité des collaborateurs et que je rencontre dans deux PME industrielles que j'ai dans le nord de notre région. C'est un problème d'addiction en fait à l'alcool et à la drogue, ce qui fait que nous avons quelques collaborateurs qui viennent travailler deux jours, trois jours, et puis qui le reste de la semaine ne viennent pas. Et l'autre problème, c'est l'effet pervers de certains amortisseurs sociaux qui, là aussi, mais pas trop dans les métiers industriels, mais plutôt dans tout ce qui est hôtellerie et restauration, entraînent des comportements du genre, je vais travailler deux jours et je me mets en stand-by pendant cinq jours. – Merci à tous les deux, c'est un sujet complexe sur lequel on reviendra bien évidemment. À très vite sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada